C'est pas chaud de quoi ? Le genre c'est chaud Christophe ! C'est 240 degrés ! J'ai hâte de faire ça, c'est parti ! Donc nous voici avec Christophe Burriot, qui est champion du monde de crêpes en Bretagne, mais qui est normand. Ça clash un peu ou pas ? Ouais, ça a clashé, ouais. Ils étaient pas contents ? Non, ils étaient pas contents. Mais ils ont dit c'est pas mal pour un normand. Donc raconte-nous un petit peu ton parcours. Il y a 15 ans qu'on a atterri au fou, on cherchait une boulangerie dans le golfe du Morbihan, et on est tombés amoureux de cette maison, qui était une crêperie. Pourquoi une boulangerie ? Parce qu'on est boulanger pâtissier à la base, et on était à l'étranger en Suisse en plus. Ah c'est bien la Suisse, t'as le salaire et le soleil quoi. Et du coup la Bretagne ça va, tu le vis bien ? Là ça fait 4 mois qu'il pleut, mais ça va aujourd'hui. Là aujourd'hui il fait beau, tu vois. T'es arrivé de Paris ! Tu sais quoi, j'ai connu ta crêperie, grâce à Decon, qui a dit que t'étais champion du monde de crêpes. Ouais, y'a pas de champion du monde tu vois, on a gagné quelques compos. Arrête ! Arrête ! Mais non mais non, c'est vrai. VG Dream n'a plus de musique sur toi ! Ouais ! Et du coup, est-ce que ça a changé un petit peu, on va dire, pas ta vie, mais genre la vie du resto des champions du monde ? Genre c'est un titre comme ça mais... C'est un titre honorifique, mais en même temps on en est fiers, et puis ça nous a permis d'évoluer, tu verras, dans la gastronomie de crêpes. On fait des crêpes classiques, et à côté de ça on fait des crêpes un peu plus perfectionnées. Je dis pas que c'est facile hein. Ouais. Mais je sais que quand je vous vois faire du tout le... le billic, ça s'appelle... Billic. Le billic. Je sais que ça a l'air super simple, et je serais grave chaud pour tester un petit truc. Bah tu viens, je vais te montrer, je vais t'en faire... C'est vrai ? Je garantis pas le résultat. Non mais on y va. Allez c'est parti. Alors Morgane, tout à l'heure tu m'as dit que c'était hyper facile. J'ai dit que ça avait l'air facile, je sais que c'est compliqué. Alors on va faire un test. Alors là t'es sur un billic, ça, ça s'appelle un roselle. Ça c'est les spanels, ça sert à retourner les crêpes. Mais je vais t'en donner un modéra. Ah ouais, je me suis dit t'as l'époque toi ! Mais on va te donner celui-là. Alors, louche, roselle, regarde. Tu mets une louche entière. Et là tu prends toute ta pâte et tu viens la tourner, et tu viens ramener. L'important, c'est surtout que ça soit régulier. Pour pas qu'il y ait un morceau de la crêpe qui soit plus cuit que l'autre. C'est pour ça que c'est long dans les crêperies. Parce qu'il faut le temps de cuire. Mais pendant ce temps-là, tu vois, on peut en faire une autre là. Toi t'en fais six à chaque fois en même temps ? Non, non. Avec Sylvie, elle a son poste et moi c'est mon poste. Qui est ta femme ? Qui est mon épouse depuis 25 ans. On a les noces d'argent bientôt. Ah t'étais déjà avec elle ? Avant, ouais. Ah d'accord. Parce que je pensais que quand t'étais champion du monde, tu partais un peu en coup. Des fous de bouleur quoi. Regarde là, dès qu'elle commence à se décoller, regarde. Tu la prends et tu la remets sur la deuxième face. Tout bête, tout simple, et voilà. Alors là, en général après, là on va te faire une blénoir beurre classique. Le secret de la crêperie, c'est de la cuire des deux côtés. Du coup, tout le monde le sait maintenant. Là, tu mets du beurre à la crème maturée. C'est aussi le deuxième secret. Là, tu fais une crêpe au beurre ? Blénoir beurre. Tu mets que du beurre depuis tout à l'heure. Il faut que ton beurre, il devienne noisette, regarde. On l'appelle la Pierre Ménès dans le milieu celle-là. Et une crêpe en breton, ça se dit comment ? J'en sais rien. Essaye de le faire une fois. Tu viens comme ça. Une fois que tu es là, tu viens tourner ton poignet. Tac. Vas-y. Par contre, il faut que tu sois très léger avec tes deux doigts, là. Et tu prends toute la pâte. Faut vite que je fasse ça, en fait. Pas vite, mais régulièrement. On fait un premier essai ? Je te mets la pâte. Mais où est la pâte, mon Christophe ? Tu sais ce qu'on dit chez nous ? On dit tourne niqué. Oh putain. Attends, attends, laisse-moi faire ma technique. Moi, je suis en train de faire une dingue. Je fais un tacos. Alors, tu vois, tu la laisses cuire. Et après, tu la retournes sur le deuxième billet. Voilà, vas-y. Tu la remets sur l'autre. Prends-la avec ta main. C'est pas chaud, c'est pas chaud. C'est pas chaud de quoi ? Je te jure, c'est chaud, Christophe. C'est 240 degrés. C'est pas chaud. Tu veux en faire une ? En fait, je te jure que c'est compliqué. Tu veux essayer sur du froment ? Je garde le même truc ? Elle cuit trois fois plus vite que le blé noir. Il y a du sucre, il y a des œufs. Donc là, c'est chaud. Attends, j'ai déjà le truc dans la main. Alors, voilà. Laisse couler. Je te mets une belle louche. C'est beau, ça. Tu vois, t'arrives encore mieux. On peut l'applaudir quand même. Les gens pensent que je suis qu'avec lui tout à l'heure, mais tout le monde me fixe. Je suis fier de moi. C'est ma première crêpe. Là, tu la retournes. Déjà ? Maintenant, tu mets du beurre dedans. Vas-y, hésite pas. Je suis plus dans le bâtiment que dans la crêpe à la base. Maintenant, tu la retournes. Et tu remets du beurre. Tu remets du beurre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, elle devient crase. Regarde. Ça chante, là. Là, tu peux la retirer et la manger. Vas-y. Vas-y. Tac, tac, tac. On va manger ? Eh, attends, attends, attends. Roselle dort. Organe VS. Merci. Roselle dort, c'est à mériter. Ouais, je t'embrasse. Je t'ai fait ça hier avec mes petites mains. C'est vrai ? Ouais, ouais. Ah, c'est pas de l'or en vrai. Ça, ça va finir dans le studio. Bien sûr que oui. C'est kitsch, mais bon. Mais non, mais c'est ça qu'il faut. Et voilà. Tu sais que c'est l'un de mes premiers diplômes. Pour moi, c'est beaucoup. Est-ce qu'on irait pas goûter tes crêpes ? Ouais, on y va. Ah, yes. Je te laisse la découper, je vais servir le cidre. Est-ce que les bolets, c'est que pour le cidre ou c'est aussi... C'est que pour le cidre. On se brosse pas les dents dedans. Par contre, le cidre, il sent pas très bon. Si, si, c'est du cidre fermier. Ah, c'est du cidre fermier. Ouais, c'est pour ça. Ça sent la ferme. Oh, il est ultra bon. Comment on dit, comment on trinque en breton, c'est quoi ? Yermatte. Yermatte. Yermatte dite. Santé à toi. Yermatte dite. Bon, on va goûter la petite merveille. Voilà. C'est une recette à la base qu'il ne s'était pas. Non, franchement, c'est délicieux, mec. Ouais, c'est super bon. Attends, la crêpe à la base, c'est breton ou c'est vendéen ? Honnêtement, enlève tes origines normandes. Ouais, c'est breton, ouais. Il a mal. Goûte-moi ça. Hum, bah oui. Je pense que la pâtie est pour beaucoup aussi. Pas forcément la technique. Ouais, c'est vrai. Du coup, Christophe, qu'est-ce que tu veux nous préparer maintenant ? Alors là, on va faire vraiment de la crêpe gastronomique. Tu m'as demandé de relever un défi, de faire la crêpe quasiment la jamais faite au monde. On a pris des produits de la mer. On les aime. Vraiment, tu as vu. C'est vraiment la langouste que j'ai ramenée. C'est la langouste rouge. C'est un produit d'exception. On va la cuisiner avec du safran d'une productrice de Concarneau. Après, on va te faire les ormeaux qui viennent de Plougarneau. C'est de l'umami. Toi qui aimes l'umami, tu vas être dedans avec un joli visuel. C'est celle qu'on mange maintenant, là, dès maintenant ? Ouais, on va les faire, là, ouais. Donc ça, c'est une crêpe que tu as au menu ? On a au menu sur la carte toute l'année. Saint-Jacques fraîche, tartare d'algues, petites salades, voilà, crémées. On commence à taper un petit croix. Vas-y, Christophe. Je t'explique. Saint-Jacques de Tour-la-Ville, sel pyramidale Maldon, tu connais, alfafa, les poivres timutes qui va très bien avec. Citron-cavier aussi. Et puis là, tu as des petites pousses de radis, voilà. La crêpe, elle est vide à l'intérieur ou pas ? Elle est vide, ouais. On précise qu'il y a cinq Saint-Jacques. D'habitude, là, il y en a trois parce qu'on va manger quatre crêpes et je lui dis de... J'ai peur de le casser. C'est pas grave, mais casse-le, Hugo. De toute façon, le plus important, c'est qu'on soit en bonne santé. Je précise un petit truc. J'ai une coupe de veuge de ouf. C'est parce qu'on va tourner un épisode sur le barbier et la coupe de cheveux dans pas longtemps. C'est 400 euros, je crois, barbe et coupe. J'ai laissé pousser. Le secret, je mets une cuillère de miel dans ma pâte. Et là, tu ramènes un petit peu de tartare d'algues. Alors, il y a la doulce, nori, wakame, cap, cornichons, huile de noix, huile d'olive, jus de citron, huile de sésame torréfiée. Ça, c'est génial, ça. C'est super bon, ça. Parce que mes grands-parents sont agriculteurs. Et en fait, ils faisaient beaucoup de grains. On me rappelle l'odeur des... Et là, ça me le fait pas, en fait. Là, c'est doux, ça fait amandes, ça fait noisettes. Hors sujet, j'ai goûté avec le citron caviar. C'est incroyable, j'aurais jamais pensé à mettre ça dans une crêpe. Fais goûter à tes... Venez, les gars, si on va que tu veux le manger, venez. Bah alors, les gars, c'est cette petite crêpe. Oufissime. Oufissime. La Saint-Jacques comme ça, avec le petit sel et tout ça, là, c'était incroyable. Ce qu'il y a, il faut bien relever la Saint-Jacques. Bah ça fonctionne. Elle est bien cuite, elle est pas du tout caloutchuteuse, elle est fou en bouche. Ouais, un peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec la crêpe sucrée. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on passerait pas de crêpes ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, les ormeaux, je sais même pas ce que c'est. C'est comme un escargot, mais qui va vivre sous l'eau. Donc il y a une seule coquille qui est enroulée à plat. On les fait grandir. Ceux-là, ils ont quatre ans déjà. Ça mange énormément. C'est 140 tonnes d'algues par an pour produire 7 tonnes d'ormaux. C'est vraiment un élevage qui est unique. On est les seuls à faire ça en Europe. Ils ont qu'une coquille, mais du coup, ils sont pas du tout renfermés, quoi. Non, pour se protéger, ils vont se coller très très fort. Comment je fais ? Il va falloir d'abord le retirer de la coquille. En fait, tu vois, avec une cuillère à soupe, on va passer le long de la coquille. Je vais te montrer. Tu vas donner juste un petit coup comme ça. Hop, ça y est, le pied est détaché. Ensuite, je le retourne et je vais tirer dessus. Bon, là, voici la fameuse crêpe aux ormeaux. Il faut savoir que c'est le seul ingrédient que je n'ai jamais goûté de toutes mes vies. J'en avais entendu parler il y a longtemps. J'en ai même pas entendu parler. C'est quand même un coquillage qui est rare. Ça coûte combien, le kilo ? On a 80 euros du kilo. Ah, donc, c'est 2-3 euros la pièce, là. Mais je le connaissais pas. À Paris, j'ai l'impression que les gens ne le vendent même pas dans les poissonneries. On le trouve dans les restaurants, quoi. Georges 5, le parc Hayat, Paris Vendôme, Le Crillon. Les restaurants, il n'y a pas de menu étudiant, quoi. Tu en trouves sur le site internet, France Aliotis. Tu les reçois comme les reçoivent tous les chefs. Petite boîte isotherme, transporteur express. Vas-y, je mettrai ton site en description. Ouais, super. Et si il y en a qui sont grave intéressés, franchement, ça peut être vachement cool de goûter. Là, t'es sur le cerfeuille tubéreux. Tu as une chantilly d'algues. Donc, les algues que se nourrissent, hein, Frédéric. Ouais, ils mangent que des algues, ouais. Comme les vegans, quoi. C'est des terminales L, quoi. D'abord, je la mange sans qu'à verre pour goûter. Prends aussi du blé noir, hein, parce que c'est pas le tout de mettre ça. Ouais. C'est le blé noir qui ramène aussi tout ça, hein. T'es en train de dire que sans ton blé noir, c'est Ormeaux, c'est rien. C'est pas ça que j'ai dit, moi. Je vais peut-être dire une connerie, mais j'ai l'impression que c'est... Ormeaux, c'est un peu une Saint-Jacques haut de gamme. Il y a un peu plus de texture que la Saint-Jacques. D'ailleurs, c'est ce qui leur rend unique, c'est que c'est le seul coquillage avec de la mâche, comme ça. Mais pourquoi c'est rare ? Parce que ça se reproduit mal, parce que... Et à élever, c'est une galère, quoi. C'est 140 tonnes d'algues par an, ramassées à la main. Donc, si tu veux gagner beaucoup de fric, il faut pas faire de l'Ormeaux. Après, je pense que le mec qui n'aime pas la mer, c'est compliqué. Après, on retrouve pas le goût d'iode, hein. Tu vas retrouver plutôt un goût de sous-bois. J'avoue que c'est bon. C'est très bon. En fait, c'est très dur à décrire, l'Ormeaux. Du coup, Valentin, t'aimes bien. Valentin qui est aussi un des producteurs de Christophe. On sent effectivement le côté boisier un peu et sec. C'est beaucoup de travail, après. C'est comme tous les bons produits, c'est du boulot. Le bon, là, on est en train de monter en gamme. J'avoue, je pars sur des goûts, des délires, que je connaissais pas du tout. C'est fou quand même. Après trois ans de cette chaîne YouTube à essayer de chercher les produits les plus rares et tout ça, on avait jamais entendu parler de ce produit. C'est quoi la suite après, du coup ? Là, on va faire la langouste. Moi, je vais la finir, mais je vais te laisser aller la cuisine. Moi, je cuisine. Je suis parti. Donc là, voici, du coup, la crêpe sur laquelle t'as bossé pendant longtemps. T'as conseillé au téléphone pendant longtemps avec Christophe pour essayer de faire cette crêpe qui n'existe pas avec les produits les plus ouf que t'as trouvé. Donc tu peux nous décrire un peu ce que c'est. Alors ça, c'est la langouste. J'ai jamais vu une langouste aussi grosse de ma vie, déjà. Un kilo 6, ouais. Mais c'est de la langouste rouge royale de Bretagne. Donc ça, c'est la langouste et donc langoustine ? Langoustine et au safran. Alors, on a tout cuisiné au safran dessus. Donc, c'est Anne-Sophie qui est la productrice de safran. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait cette histoire-là, parce que tu fais du safran en Bretagne. Pour moi, les safrans, c'était que dans les pays chauds, les pays arabes, etc. Tout pousse en Bretagne et pour moi, c'était un défi. Donc, je me suis lancée. T'as des champs ou c'est dans des cernes ? Ah oui, c'est en plein air, pleine terre. T'as pas de vol ou tout comme ça ? Parce que c'est 40 000 balles de kill quand même. Oui, mais je me dis que les voleurs sont pas très courageux parce que pour récolter le safran, c'est quand même énormément de travail. C'est dur. Tu peux s'en tirer ? Ah oui, vas-y, ouvre. Donc là, il y a 5 grammes de safran, donc c'est vraiment énorme, c'est intense. Waouh, waouh, waouh. Et t'es la seule qui fait du safran en France ou genre c'est connu ? Il y a des gens qui font du safran en France ? Non, mais on est plusieurs, mais ça reste quand même… Tu as la meilleure ? Oui, bien sûr. Moi, j'avoue qu'on a goûté tout à l'heure un petit peu de l'ombre. Un petit peu, oui. Il le fait cuire d'une façon où le safran, il est extraordinaire. On l'a mis en basse température et on l'a cuit à l'intérieur, sous vide, pour justement garder tous les arômes du safran. Non, franchement, c'est ultra bon. Mais après, le safran, ça se marie avec tout, non ? En fait, c'est un exhausteur de goût, donc on le connaît plus avec les produits salés, mais avec le sucré aussi, il faut oser, il faut tenter. Par exemple, safran et vanille, d'ailleurs, Christophe prépare aussi la semaine prochaine une poire pochée au safran. Tu fais une émission dans le dos comme ça ? Ok, Christophe, c'est dommage. On l'a pas présenté aussi. Désolé, Mathieu. Ça commence à 17 ans ici. J'ai commencé par la cuisine, après j'ai fait de la salle, et maintenant, j'expatrie le savoir de la crêperie du fou à Orlando. Parce que ça commence à grimper la crêpe là-bas. Tu as trouvé un plan, en fait, avec nos... Mais à Disney en plus ! Notre association nous ont demandé si on connaissait des jeunes qui voulaient s'investir là-bas. Et tu déménages quand ? Je pars le 8 mars. Et ta copine qui habite sur Paris ? Je la garde, je la garde. Nous, on est généreux, on en a laissé pour tout le monde ici. J'ai vraiment tapé dedans, moi. Mais Hugo a vraiment fait. Il a fumé ça après. Mais franchement, j'avoue que tout est très bon. Et tu cuisines beaucoup, c'est avec les algues, des fleurs... Ouais, c'est aussi avoir le goût de l'umami que tu aimes là. Cette cinquième saveur qu'on a dans la bouche, que peu de gens connaissent. Et justement, dans les algues, il y a beaucoup d'umami. C'est un truc poilu, là. Ça me fait penser à l'huître. Oui, mais c'est ça, c'est un goût d'huître. Mais t'as raison, mon con. Bah ouais. Parce qu'il avait pas eu raison depuis un épisode qu'on avait fait en 2017, je crois. Du coup, ça fait quand même plaisir. Vas-y, on t'écoute. Manger, c'est vrai que c'est vrai. Tu vois, reste un peu. Et là, on va tâquer le Queen Amman. On l'a fait maison. Il y a plus de beurre que dans les clèpes ? Oui. Oh là 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 là. J'adore le Queen Amman, c'est mon gâteau préféré. Ah oui, c'est vraiment vertisanal. Alors ça, c'est Edouard Nenay, tu sais. C'était un boulanger qui n'avait pas de dessert. Un jour de marché. Il restait de la pâte, du beurre et du sucre. Il a inventé un gâteau, le Queen Amman. Queen, gâteau, amman, beurre. Mais est-ce qu'on peut faire un Queen Amman haut de gamme ? Tu veux quoi, Shushen ? Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est ? Parce que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas le Shushen. Alors le Shushen, c'est un alcool de miel. C'est de l'hydromel. C'est l'alcool des druides. Tu vas vite partir, tu vois. En Bretagne, il n'y a pas d'alcool dans le Shushen. Ah bon ? Comme un enfant parce que je conduis. Ouais, d'accord. Merci. Élevé en fût de chêne, celui-là. C'était pas un fond, ça. Par contre... Je suis une licence 4, alors tu vois, ça, c'est un truc que j'ai été chercher dans ma cave perso. Ohlala, il est ultra bon. Franchement, c'est régalé. Et je tiens à préciser aussi que Christophe est maître au restaurateur. Vous êtes trois crépus en France. Ouais. Sur combien de crépus en France ? 5000. Le maître au restaurateur, c'est quoi ? Alors, maître au restaurateur, c'est rien d'industriel. 100% maison, 100% produits frais, des pas de congés. En gros, c'est ça, il y a 350 critères. Bon, les gars, c'est quoi la crêpe préférée ? Parlons peu, parlons bien. Moi, c'est celle avec les armeaux. Révélation de ouf. Moi, je pense que c'est la toute dernière parce que j'ai redécouvert le safran. C'est la guerre. Peut-être plus précise. Merci énormément, Christophe, de vous avoir accueilli. Merci, Sylvie. Je vous mets surtout les liens du safran, les liens des ormeaux, si vous voulez goûter. Vraiment, je vous mets aussi la crêperie. Merci, Christophe. Merci, la frégate. Merci, toute mon équipe, de m'avoir accompagné, d'avoir conduit 6h20. On va bien dormir dans le van. C'était Morgan Vesse et toute son équipe en direct de le Faou. Arfaou. C'est ce qu'il y a écrit devant. Arfaou. Vous êtes les fouistes. Merci beaucoup. Je sais pas, frère. Quand tu veux, tu passes. Voilà, c'est une bonne femme. Quand tu veux, tu passes. À la semaine prochaine, bye.